différentes. Alors, ça dépend aussi de l'homéopathe. Tout le monde a des niveaux différents en homéopathie. Quelqu'un qui est étudiant doit apprendre beaucoup. Il connaît moins de remèdes. Il veut apprendre l'analyse. Tandis que quelqu'un d'expérimenté aura besoin de l'utiliser dans sa pratique. Et un professeur aura besoin de l'utiliser pour enseigner, pour transmettre à la communauté. Donc, quand on a dessiné ce programme, on a voulu qu'il soit flexible pour utiliser des approches différentes et de pouvoir combiner différentes approches aussi. On va parler de ça un peu. Ça, c'est notre version mise à jour de SHS, ce programme. Mais vous verrez maintenant qu'il est très, très différent, ce programme. C'est l'ancienne version. Les couleurs sont différentes, la fonctionnalité est différente. Quand on parle de répertoire, c'est l'approche principale qu'on utilise dans notre, c'est la fonctionnalité principale qu'on utilise dans nos cliniques, dans nos prises en charge. Il dit qu'il peut prendre un entier sans problème et que ça peut durer une heure. La liste fait d'une heure. Même avant les rubriques, ce qui est important, c'est le répertoire. Donc, il y a une liste de répertoire qu'on peut choisir. Et en fonction du cas, on doit savoir quel est le répertoire qu'on doit prendre et quelle rubrique on doit s'explaner. Parfois, on utilise un répertoire plus large, comme le répertoire complete ou le reliable. Parfois, on utilise des répertoires très spécifiques. Les répertoires aigus ou le répertoire de la sensation, ça dépend du cas. Une fois qu'on limite au bon répertoire, alors il faut trouver la bonne rubrique. Si vous exercez depuis quelques années et que vous connaissez bien vos rubriques, alors c'est facile de sélectionner la bonne rubrique. Mais si vous êtes un étudiant et que vous ne savez pas, alors on a différentes méthodes qui vont vous aider à sélectionner la bonne rubrique. Alors, la navigation dans le répertoire pour trouver la bonne rubrique. Alors, par exemple, il y a la peur du noir. Alors, je peux écrire ici peur et hop, il y a la rubrique peur qui apparaît. Et puis, à le niveau suivant, je mets le noir et ça m'emmène directement à cette rubrique. Et je peux mettre ces symptômes simplement dans le clipboard. Ce que je fais ici, c'est que j'utilise la touche du clavier gauche-droite pour naviguer dans le répertoire. Il y a une autre option aussi. Si je veux savoir quelles sont les différentes rubriques. Alors, il y a beaucoup de références avec les rubriques et ça nous aide à trouver la rubrique appropriée qui est nécessaire. Si je désactive la cross-reference, alors je peux faire ça aussi comme ça. Si je ne suis pas familier avec ceci, avec cet outil, alors je vais dans la recherche, dans la zone pour la recherche et je mets peur du noir. Ça, c'est si je ne connais pas mon répertoire et que je ne connais pas les rubriques. Et alors, ceci, ça cherche à travers tous les répertoires et ça me donne la liste des rubriques. Et je sais que ça, c'est la rubrique que je cherche. Et si je veux comparer, alors je peux ouvrir d'autres répertoires. Et ça, ce sont les autres rubriques. Alors, je peux sélectionner la rubrique et le mettre dans mon clipboard. Alors, retournons au répertoire. Il y a d'autres fonctionnalités. Si je clique droit, j'ai plein d'informations sur la rubrique. Je peux chercher dans cette rubrique, dans la matière médicale et dans le répertoire. Et si je clique sur le remède, clique droit, je peux étudier ce remède dans mon livre. Je peux avoir des informations sur la substance. Je peux regarder ce remède sur Internet et je peux regarder la famille de ce remède. C'est des choses qui vous permettent d'étudier des choses différentes du remède. Et voir la référence. Alors, certains remèdes donnent des astérix. Dans ces remèdes avec astérix, il est marqué le fil rouge de la référence. Et on nous donne exactement où dans la matière médicale, le passage de la matière médicale qui a été transformé en cette rubrique. En faisant ça, on rend les rubriques et les additions dans le répertoire beaucoup plus fiables. Et ça, c'est que dans le répertoire fiable, il s'appelle comme ça le répertoire fiable. Vous voyez le nombre d'additions, ça augmente au fur et à un jour des années. Si je vous dis, dans le temps, si je vous disais la rubrique abrupte, il n'y avait pas beaucoup de remèdes. Et maintenant, il y en a 80. Et il y en a beaucoup qui sont ajoutés. Alors, on doit savoir que cette addition est fiable. On ne peut pas ajouter un remède comme ça. Donc, il y a une équipe de méopathes qui se mettent ensemble et qui note la phrase exacte dans laquelle on est allé chercher cette caractéristique du remède. Alors, je peux aussi changer. Par exemple, je peux mettre, je vais mettre que les remèdes avec un grade 4 ou je vais mettre les auteurs ou pas les auteurs. Il y a plusieurs options. Je veux aussi mettre des filtres. Par exemple, que les remèdes avec un certain auteur. Ou alors, je veux voir les remèdes d'un règne en particulier. Par exemple, ok, montrez-moi le remède, un remède animal ou un remède plante. Ou un remède minéral. Un impondérable. On peut mettre des filtres différents. Ou alors, montrez-moi des rubriques seulement de ce remède. Et on peut mettre ces filtres et on peut voir les résultats. Donc, ça, c'est vraiment spécifiquement pour les études. Ou alors, je pense à Belladonna et je veux voir quelles sont les rubriques de Belladonna au niveau mental. Je peux voir l'histoire. Donc, mon historique, les rubriques que j'ai cherchées auparavant. On peut sélectionner certaines rubriques pour la répertorisation. Par exemple, première, deuxième, troisième rubrique. Et voilà. Et puis, quand je vais dans mon clipboard, c'est une liste de rubriques et les remèdes qui apparaissent. Je peux changer ici la dimension des colonnes. Je peux retirer une colonne. Je peux ajouter une colonne. On peut jouer avec la vue. Si on veut voir les remèdes, on peut cliquer ici. On peut combiner des rubriques ensemble. On peut éliminer des rubriques. Ce sont des caractéristiques avancées qui nous permettent de combiner, d'éliminer des rubriques, etc. Ici, ce sont des caractéristiques qui nous aident à ne voir, par exemple, que des animaux, que des plantes ou que des minéraux. On peut mettre un filtre directement ici. Si je veux voir que des mollusques, par exemple. Et hop, il n'y a que les remèdes mollusques qui apparaissent. Il y a différents types de graphes. On peut chercher des remèdes en particulier. Ça, ce sont les caractéristiques. Et une caractéristique, c'est que je peux ouvrir des sections différentes en même temps. Par exemple, si je veux utiliser cette section et une autre section en même temps, je peux ouvrir plusieurs de multiples sections. Je peux ouvrir mon clipboard en même temps aussi. Donc, tout peut être ouvert en même temps. Donc, si vous avez un grand écran, vous pouvez chipoter avec ça. Et on peut travailler comme ça simultanément. On peut aussi ouvrir jusqu'à 20 clipboards. On peut avoir jusqu'à 20 clipboards ouverts simultanément. On peut l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, renommer. On peut combiner des clipboards. Je peux supprimer un clipboard. Je peux les assembler, les comparer. Il y a différentes stratégies. Pour les homéopathes expérimentés, on peut mettre plusieurs stratégies différentes. Des remèdes avec un haut niveau, des petits remèdes, des petites rubriques, ce genre de choses. Je peux même faire ma propre stratégie. Donc, on a des stratégies déjà pré-réfléchies, mais on peut inventer notre propre stratégie ou mettre en place notre propre stratégie. Et on peut évaluer les différentes rubriques. On peut dire que celle-là serait plus importante ou moins importante. Alors, ceci, ce sont les différentes caractéristiques pour les homéopathes expérimentés. Si vous voulez étudier. Recherche avancée. Par exemple, famille. Chercher les familles. Je cherche une famille en particulier. Par exemple, anacardiacée. Alors, je recherche les anacardiacées dans différentes sections. Ça va rechercher à travers les répertoires et je vais avoir tous les vertiges dans la famille des anacardiacées. Je peux chercher un remède. Je peux chercher n'importe quel remède. Plusieurs remèdes ensemble. Ou alors, comparer des remèdes. Je choisis différents remèdes. Par exemple, on va comparer Sina et Camomilla. Donc, je cherche les rubriques qui sont là chez Sina et chez Camomilla, mais qui ne sont pas là dans d'autres remèdes, par exemple. On peut jouer avec ça, faire des recherches. Rajan utilise ce genre de caractéristiques ou de particularités pour trouver la sensation. C'est comme ça qu'il est à procéder. Donc, ça, ce sont des fonctionnalités qui sont pour la recherche ou pour l'étude. Montre-moi Abel Moscus et dans certaines sections du répertoire. Alors, Abel Moscus est dans la tête, dans le mental, dans les différentes sections. Et je regarde les résultats. Donc, ça, ce sont différentes caractéristiques. Quand on parle de la matière médicale, ça, c'est le répertoire, c'est la matière médicale. On peut étudier différents types de remèdes dans la version améliorée qui va sortir dans quelques semaines. Il y a 4700 remèdes. Oui, il y a une immense liste de remèdes ici. Mais aussi avec des remèdes beaucoup plus modernes, des nouveaux remèdes qui ont été récemment ajoutés. Et ils ont tous été disponibles, ils sont tous disponibles ici. On peut lire des remèdes en fonction des livres. Ou on peut utiliser une liste. On peut mettre la liste selon les listes alphabétiques de livres. Ou alors, on peut chercher selon des catégories de livres. Je veux un livre avec que des cas, un livre clinique, un livre avec des matières médicales, ou des livres de philosophie. Ou alors, je peux créer mon propre groupe. Parce que j'ai des livres préférés. Par exemple, dix livres qui sont mes livres très favoris. Tu peux créer, voilà, créer un groupe de livres. On peut chercher. On peut mettre des marque-pages. On peut traduire. Ou on peut être ici. On peut avoir une traduction dans différentes langues. Et c'est vraiment une très longue liste de langues. C'est difficile de lire tout. Alors, on utilise l'outil recherche. Par exemple, peur et noir dans les quatre mots. Pas plus de quatre mots plus loin. Ça va chercher dans le répertoire et dans les références, dans la bibliothèque de matière médicale. Et ça va nous montrer des résultats pour les répertoires et pour la bibliothèque. Il y a 269 remèdes avec autant de références. Dans tous les livres, ça va chercher. Et puis, vous pouvez cliquer ici et lire la référence exacte. Vous pouvez cliquer droit. Et vous pouvez vraiment lire ce que c'est exactement. Vous pouvez appliquer des filtres aussi. Par exemple, je veux voir les résultats. Dans ce répertoire en particulier, vous pouvez mettre un filtre sur les auteurs, les remèdes, la section. Même dans la bibliothèque, on peut faire ça aussi. Les livres, les règnes, les remèdes. Ou alors, on peut utiliser différents paramètres. Par exemple, à côté de quelque chose ou à deux mots près, à trois mots près, à quatre mots près, dans la même phrase, dans le même paragraphe, dans la même section, dans le même remède. Vous voyez comment il cherche quand il prend ces cas. Une fois que les résultats sont là, on peut ajouter cette recherche dans un clipboard. On en a quatre. Je peux ajouter ceci. Et hop, ça arrive ici. Donc, on a une cinquième, c'est comme une cinquième rubrique, mais en fait, c'est une référence. Peur du noir à quatre mots près, ça apparaît là aussi. On peut utiliser la matière médicale, le répertoire, les mettre ensemble et faire une synergie. On peut les étudier ensemble. Donc, ça, c'est la recherche. Ajoutons la sensation. Donc, Vital Quest, les notes et l'approche texte. Comment est-ce que je peux intégrer la sensation avec ma rubrique et ma matière médicale ? Il y a deux façons de faire ça. Aller dans le répertoire de la sensation. Il y a un répertoire de la sensation. Ça, c'est la liste des sensations et les classifications qui sont présentes. Je peux ajouter ceci comme une rubrique dans mon clipboard et l'utiliser comme une synergie de sensation. Ou alors, je peux aller ici et écrire la description du cas. Par exemple, j'ai de la raideur dans mon cou et je ne peux pas bouger librement. Le programme va choisir tous les mots liés à la sensation et vous les présentez. et puis, vous pouvez les sélectionner et vous pouvez exporter ces mots directement dans le clipboard comme une analyse. Ou alors, vous pouvez faire l'analyse de la sensation. Cette fonctionnalité, elle est encore en cours d'évolution. On travaille encore activement dessus. Alors, il y a les pourcentages. Il y a 100% de chances que ce soit une plante ou un miasme dans ce cas-ci. Et puis après, ils vont te montrer les probabilités des différentes familles que ça pourrait être. Quand vous cliquez, ça vous donne aussi des mots. Les mots que le patient a utilisés. Le patient a dit raideur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? La raideur chez les conifères, elle est décrite ici. La raideur, ça veut dire fragile, cassée, vide. Dans le cas des conifères, par exemple. Et alors, après, on peut exporter ce clipboard. Et puis après, on peut faire une analyse synergie. Une autre caractéristique, c'est les informations. L'information de la sensation de différents règnes. Différents animaux, différentes plantes, minéraux. Par exemple, je parle des animaux. Je peux lire à propos des différents animaux. L'information naturelle. Par exemple, les mammifères. Quels sont les mammifères qu'on connaît ? Eh bien, hop, ici, il y a toute la liste. Et à chaque fois, on peut lire l'information naturelle. L'habitat, le cycle de vie, le comportement. Et puis, quelle est la sensation de cet animal-là en particulier ? Donc, vous avez une information sur la sensation, sur le comportement de l'animal dans la nature. Et d'animaux différents, des cas, des expérimentations, des différenciations, des rubriques. Toute l'information dont on a besoin pour prescrire. Quel est le miasme ? Comment est-ce qu'on différencie ? Quels sont les mots-clés ? Toutes ces informations, un par un. Et ce n'est pas seulement les mammifères. Donc, vous pouvez voir les mammifères, les mollusques, les crustacés. Les insectes. Combien d'insectes est-ce qu'on connaît ? Combien de papillons est-ce qu'on connaît ? Il y en a tellement, vous voyez ? Toute la sensation des différents animaux est donnée ici. Et puis ici, les oiseaux. Combien d'oiseaux est-ce qu'on a ? Vous voyez ? Ici, ce sont des remèdes donnés et des expérimentations. On connaît faucons, aigles, mais en fait, il y en a vraiment beaucoup. C'est énorme. Il y a la même chose avec les plantes. Avec les plantes, différentes familles de plantes. Et ce qu'on est en train de développer maintenant, l'idée des sous-classes et des super-classes. Docteur Rajan est en train de travailler sur cette idée. Et donc, vous vous verrez dans les nouvelles versions. Plus d'informations encore. Vous pouvez lire chaque famille. Anacardiacée, quels sont les mots ? Quelle est la sensation ? Et puis, tous les remèdes. Et on peut lire sur chacun des remèdes. Alors, on peut faire la même chose à propos des minéraux. Chaque ligne, chaque colonne. On clique dessus, par exemple, la ligne 3. Voilà. On peut lire. Ou alors, on clique sur Silica. Voilà. Ce genre d'informations. Les nozodes. Les sarcodes. Différents règnes. Les impondérables. Il y a toutes sortes d'informations. On peut aussi étudier. Différentes classifications. Par exemple, les plantes. Et ça va analyser notre cas selon les différentes familles. Par exemple. Les magnolidés. Les ranonculacées. Les ranonculacées. Et donc, on voit notre cas qui est analysé. de cette manière-là. Pareil avec les minéraux, par exemple. Différentes approches. Cholten. Le côté traditionnel. Les lantanites. Les lantanites. Les colonnes de Rajan. Le travail de Morrison. Pareil pour les animaux. Pareil pour les animaux. Pareil pour les animaux. Les champignons. On peut faire ça pour tout. Tout est présent ici. On peut juste cliquer et avoir les informations. Alors, je prends une minute encore en plus. Il y a une possibilité de connecter. La philosophie, c'est que le programme, c'est pour la communauté. Et donc, la communauté peut travailler ensemble. Si on a des difficultés, on peut le dire aux autres et apprendre avec les expériences des autres. Je peux étudier. Je peux aller sur le site de Hope et avoir des vidéos sur les groupes et les remèdes. Je peux me connecter avec le forum sur le site et me connecter avec d'autres homéopathes. Je peux aussi avoir un mentor avec un professeur. Et dans le futur, on va faire une version tablette, une version téléphone, un cloud. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur SHS, le nouveau programme qui va bientôt sortir. Je suis ici pour répondre à vos questions, si vous avez une question. Je suis ici pour répondre à vos questions.